yo what's up j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie des personnes aujourd'hui les amis on est sur skill pvp pour une vidéo très 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 spéciale les amis dernièrement sur skill pvp vous avez dû le voir dans mes vidéos mais j'essaye de vendre le plus possible mon stuff contre des points boutique donc comme vous avez pu voir salut kiaire comme vous avez pu voir dernièrement j'ai dit que j'avais énormément de points boutique donc la dernière vidéo j'en avais 108 je crois et là je suis rendu à 146 et je vais vous montrer tout ce qu'il me reste donc il me reste un plastron space renforcé que j'ai échangé contre ma rune de corail mais ne vous inquiétez pas j'en ai déjà racheté une autre pour genre 5 pb donc j'ai acheté une rune et je l'ai fusionné et ça a fonctionné pour 5 pb donc elle est dans mon sketch je vais vous montrer juste après une farm axe en space une pioche fortune pour mini les minerais des creepers des pump cheats un farm un truc des épées en métier j'aimerais vendre mes épans et mes pt contre des pb et c'est pas mal tout il me reste aussi de la monnaie je crois j'ai 36 000 de monnaie c'est pas très bon et comme je l'ai dit la rune de corail toutes les machines table d'encre de craft et tout quelques joints quelques pépites en fait j'ai une métier en soi et puis voilà donc j'aimerais ça vendre la rune de corail les autres trucs et aussi le plastron space renforcer donc j'aimerais pour le plastron space renforcer au moins avoir 30 pb ce serait vraiment badass et pour l'anneau de mineurs environ 25 pb peut-être 25 pb et vous êtes surtout en train de vous demander vrai mais pourquoi il compte suivant toutes les stuff et tout c'est parce que le problème en fait c'est le suivant donc le problème est que ce qui est pp je m'ennuie à mort les amis je vais pas vous mentir je m'ennuie vraiment énormément ce moment je sais pas quoi faire comme du type de vidéo parce que c'est vu et revu en fait c'est je veux dire on va pas se mentir je suis pas le meilleur pour pvp donc c'est faire des vidéos pvp c'est pas possible pour moi je suis archi nul ensuite sauf savoir il ya tellement de trucs qui me déçoit je vais faire une vidéo sûrement bientôt pour parler de la version de ce qu'il pp en général mais bon dans cette vidéo aussi qu'est ce qu'on va faire donc on va essayer de vendre justement nos items pour les pb mais le plus la plus grosse raison pourquoi j'ai vendu tous mes pb donc jusqu'à maintenant tous mes stuff et tout c'est parce que je pense arrêter ce qui est le pvp et oui je pense arrêter ce qui est le pvp parce que je m'amuse plus en fait je m'amuse vraiment plus j'ai fait le tour du serveur il ya très peu il y avait entre guillemets beaucoup de nouveautés mais finalement très peu il ya plein de trucs que comme j'ai dit je vais faire une vidéo pour en parler mais il ya beaucoup de choses qui me déçoit sur le serveur et ben je suis vraiment triste même si je travaille avec avec ce qui est le pvp en soit les quelques gars de skill pvp avec pour ca faction tu sais les gars d'escal organisation il ya vraiment beaucoup de trucs que je trouve que ben que j'aurais fait différemment si j'avais du pouvoir sur ce qui est le pp c'est mes amis je les adore ils font du super boulot pour ca faction malheureusement sur cette version ci de ce qui est le pp je suis un peu déçu on peut voir qu'il ya seulement 500 joueurs et le serveur est ouvert il ya à peine 20 jours et on sait très bien normalement ce qui est le pp les versions de ce qui est le pp les amis il ya 1000 coups même après un mois tu vois donc c'est vraiment bizarre surtout qu'il y avait 1600 coups quand même 1800 un truc comme ça il y avait énormément de coups pour finalement être seulement 500 à 16 heures un samedi c'est quand même vraiment dommage bon c'est sûr que c'est le fun pour les joueurs qui n'ont pas de fil d'attente à faire mais comme vous voyez le serveur faction est même pas full c'est 459 sur 475 donc ouais il ya je suis pas le seul à penser qu'il ya des problèmes sur ce qu'est le pp ou qu'il ya des erreurs des trucs qui a été mal fait donc oh gg kylian je le connais kylian 06 gg pour la loterie frérot et puis voilà donc aujourd'hui on fait une vidéo consacré à ça mais aujourd'hui les amis on va essayer de vendre le plastron mettez le plastron renforcé et la reine de corail j'espère que vous êtes prêts tenez vous prêts c'est parti oh my god les amis ça fait longtemps donc ça fait 45 minutes une heure j'essaie de vendre l'anneau du mineur et le plastron malheureusement les gars c'est chaud avant le plastron il ya personne qui a autant de pb donc à la base de l'anneau je vais la vendre 25 pb je pourrais la vendre 25 pb j'ai eu des saufs à 30 pb dit avant que avant que je voulais refaire cette vidéo parce que je vais faire cette vidéo là il à sortir demain tu vois avant que je fasse la vidéo j'avais des offres à 30 pb et là bizarrement j'essaie de la vendre à 15 pb ça marche pas là je crois qu'il ya un gars qui a dit qu'il avait 12 pb et gmp il m'a dit qu'il était intéressé pour l'acheter à 10 pb je pense que j'aurais pas le choix de la laisser partir les gars 10 pb 10 pb ça se vend à peu près 1 pb 12 k donc tu me la fais à 9 pb 10 ça vaut déjà un peu plus j'essaie vraiment de la voir à 10 pb j'en dis en bas de pb je serais vraiment déçu 9.5 bon ça va tu vois mais à 10 pb en bas de neuf ça vaut combien pb ça peut valoir entre 10 et 50 pb dépend de l'acheteur t'es en vidéo j'ai eu des offres à 30 avant un message aux cosses oui je filme là maintenant donc ouais on a eu pas mal de d'offres à 30 avant je sais pas si vous souvenez mais ah il ya une faction qui domine l'arène gg gg à eux ils ont dominé l'arène faut croire faut leur dire gg donc je vais voir finalement s'il veut il veut pas il veut peut-être pas donc je vous reprends et ça a l'air bon donc on va mettre l'anneau de mineurs 10 pb parfait donc lui il est content moi j'ai encore mon plastron space à vendre et ça va être chaud pour finir la vidéo les gars mais on va réussir j'en suis certain allez hop 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 les gars on va faire un trade avec speed light donc ce gars là en fait on va lui échanger il veut que je lui crève une table de craft avancée mais moi je m'en fous donc je vais juste prendre sa mété sa mété je peux la vendre dix mille la table de craft elle voit à peu près un pb donc pour moi c'est à peu près la même chose je perds un peu peut-être mais bon si j'ai réussi à vendre la mété dix mille de monnaie après on sera plutôt bien ça fait que ça fait un pb quoi en soit donc un pb dix mille à peu près donc ça dépend il y en a qui le vend comme tu vois 11k versus un pb enfin ça dépend vraiment tu peux assembler ma rune non désolé je sens plus de rune désolé mon ami j'essaie de vendre mes machines donc il est où trade speed light donc table de craft tout ça merci voilà faut que tu acceptes tu cliques sur le bouton accepté accepte accepte hop accepte ok c'est ce que je croyais mec donc c'est parti gg 1 2 3 c'est bon 15 en fait j'ai mis vingt mille en fait je pense c'est pour ça voilà donc maintenant on va retrait avec lui retrait message de épique très vite fait on va très avec lui juste pour voir comment on est bébé s'il vous plaît très très d'accès on a 189 points boutique parfait mon ami gosse parfait merci beaucoup